Salut à tous et bienvenue sur Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. On est de retour sur la chaîne avec de nouveaux produits. Je travaille comme vous savez sur une deuxième chaîne, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur la chaîne Tests et Astuces Hitech. Allez, après cette petite pub, on va parler de la Dot Watch. Une montre complètement en braille qui est compatible iPhone, Android. Une montre qui va pouvoir se connecter en Bluetooth. On va donc faire l'upboxing ensemble, on va la déballer et on va voir les détails de cette montre. Donc on est sur une boîte carré en braille bien sûr et cette boîte est une boîte tiroir. Lorsqu'on va défaire ce tiroir, on défait ce tiroir et tout de suite on va tomber sur la notice qui va être en braille, totalement en braille. Ensuite les amis, on tombe sur la Dot Watch. Cette montre très spéciale, spécialement prévue pour les braillistes. C'est une montre avec un certain design. Alors c'est une montre bien sûr qui va se connecter en Bluetooth. Elle a un bracelet un peu à l'Apple Watch, le bracelet que l'on appelle Milanet. Donc elle se règle avec un aimant. Donc c'est un bracelet Milanet. Je vous mets en très gros sur votre écran le cadran de la montre. Donc on est sur un cadran blanc avec au centre deux lignes qui vont encadrer le braille. Et au centre, en fait, on aura le braille. Donc le cadran est assez gros. La montre est en aluminium. Sur les côtés, on rencontre deux boutons en haut et en bas. Et au centre, une petite couronne qui tourne. Alors la montre a un certain style. Surtout, si vous désirez la tester, n'hésitez pas à contacter la société CECIAA au 01 43 62 14 62 pour pouvoir tester cette montre, pour pouvoir demander un prêt. C'est gratuit. Et vous allez donc pouvoir tester la Dot Watch. Alors cette Dot Watch, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est une montre donc entièrement en braille, qui vous donnera, comme son nom l'indique, l'heure. Mais pas que, puisque dessus, vous aurez donc un réveil. Vous aurez donc la possibilité de lire vos notifications qui rentrent sur votre iPhone. Toutes notifications de vos réseaux sociaux. Alors on est quand même sur quatre cellules. Voilà pourquoi je vous dis, quatre cellules, lire des notifications, ça me paraît un peu court quand même. Mais pour les nostalgiques des montres connectées en braille, il faut dire que la Dot Watch existe. Alors le dessus est très lisse. Dites-moi ce que vous pensez d'une telle montre connectée en braille. Avec cette Dot Watch, on a bien sûr son chargeur, un chargeur à induction, comme toutes les montres, au bout de type USB. Et c'est une petite plaque d'induction qui va permettre le rechargement de la montre. Voilà donc pour cette petite Dot Watch. Alors je vous la montre de très près au niveau de votre écran, pour que vous puissiez avoir une aperçue. Donc cette Dot Watch permet de recevoir les notifications, mails, des réseaux sociaux, avoir l'heure. On va tout de suite l'allumer ensemble. Voilà donc je vous mets en gros sur votre écran la montre au poignet. Donc ça fait assez design avec ce bracelet Milanet. Et on va tout de suite l'allumer ensemble. Donc pour l'allumer, c'est le bouton complètement en haut à droite. Ici, pour les personnes qui sont voyants, je vous mets le bras et comment ça apparaît. Alors les points forts de cette montre, c'est que l'on pourra décrocher son smartphone avec la montre. Elle est entièrement tactile. Le design, c'est à observer par soi-même. Alors le cadran est rond, assez gros d'ailleurs. Donc les notifications pour les réseaux sociaux, pour les mails. Lorsque quelqu'un vous appelle, vous allez pouvoir lire le nom de la personne en braille. La petite couronne au milieu permet de naviguer dans les différents menus, dont par exemple le réveil et un chronomètre. Pas mal de petites fonctions sympathiques qui font de cette montre un objet assez high-tech. Une possibilité donc de décrocher ou de refuser un appel. Pour les personnes qui voient, je vous mets de très très près le braille en faisant bouger la couronne. Pour que vous puissiez vous observer le braille bouger. Avec la DotWatch, vous aurez donc la possibilité aussi d'avoir la météo. C'est-à-dire à partir de l'application de votre smartphone. Alors la DotWatch pèse 60 grammes. Donc très légère au poignet. Avec la DotWatch, vous aurez une autonomie de plusieurs jours. A peu près 4 à 5 jours d'autonomie. Vous aurez donc une application à installer à partir de l'App Store ou du Play Store. Pour pouvoir donc utiliser les paramètres de la DotWatch. Vous avez donc 9 choix de langues différentes. Vous avez le français, l'anglais, l'arabe, le chinois. Je vous mettrai d'ailleurs, et encore bien plus de langues. Je vous mettrai d'ailleurs les liens dans la description pour avoir la totale fiche technique de cette montre. La DotWatch, elle, va se mettre à jour au fur et à mesure du temps. Seule, via l'application. Elle se met tout simplement en mode pause. Donc il n'y a plus de braille. Simplement vous appuyez sur le bouton. Du haut, vous sentez une petite vibration. Et le braille apparaît. Alors vous allez pouvoir la charger en 2 heures. Et la garantie est de 2 ans. Si vraiment ça vous intéresse de tester la DotWatch, prenez contact avec la société Cessia. N'hésitez pas. Cette vidéo donc touche à sa fin. Merci d'avoir pris un peu de temps sur Vision Hightech. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker, à vous abonner et à partager comme d'habitude. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut à tous les amis. Prenez soin de vous. Et bon week-end. Sous-titrage ST' 501